Et bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation d'un top 3 de mes outils préférés de chez KNIPEX. Je vous ferai peut-être à l'avenir un top 10, mais je dirais pour l'instant, ce ne sera qu'un top 3. Alors on commence le top 3 par celui-là, donc ça c'est un dénudeur de câbles de chez KNIPEX. Ils appellent ça le Ergo Strip. Alors Ergo parce que c'est ergonomique et strip pour dire dénudé en anglais, voilà. Donc c'est le nom qu'ils leur ont donné. Mais il faut savoir que l'outil en soi, c'est juste un bout de plastique avec des bouts de lames un peu partout. Et on fait tout ça pour dénuder les câbles. Alors il faut savoir pareil que c'est un tout-en-un, que vous avez la possibilité de dénuder à peu près tout avec ça. Pour vous montrer par exemple, là j'ai un bout de câble en 3G 1.5. Là à l'avant, des lames de cette forme-là. Donc là, si je veux venir par exemple dénuder mon bout de câble, je peux venir le loger à la profondeur que je veux. Par exemple, on va prendre ça comme ça à hasard. Donc je viens, j'appuie, je tourne en même temps. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir tirer. Voilà. Donc là, j'ai dénudé mon câble proprement. Là, le bout, je l'enlève. Ensuite, j'ai trois fils en 1.5. Et là, vous voyez, à l'avant, vous avez des graduations. Alors je ne sais pas si on arrive à bien voir. Voilà, si là, on arrive à bien voir. 2.5, 0.3, 1.5, 2.5. Donc là, j'ai du 1.5. Je me loge dans la cage 1.5. Pareil à la profondeur que je veux. Donc on va dire comme ça. Je viens, je tourne, je tire et c'est dénudé. Et ça va hyper vite. Une fois que vous avez le coup de main, franchement, ça ne va plutôt pas trop mal. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. L'outil en soi, il coûte à peu près une trentaine d'euros. Là, vous avez la possibilité de verrouiller l'outil parce que l'ouverture est montée, se ressort. Donc ici, vous verrouillez, vous pouvez le ranger. Donc une trentaine d'euros, vraiment un super outil pour si vous faites de l'électricité. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Deuxième outil, c'est un outil que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, je pense, dans une dernière vidéo. C'est une toute petite pince multiprise de Knipex, une Cobra Mini. L'outil, je crois qu'il coûte à peu près 30 euros. Mais c'est pareil, c'est un super bon petit format. Regardez, juste par rapport à la paume de ma main, à la taille que ça prend, de prime abord, on dirait peut-être un jouet. Mais ça peut dépanner. Et franchement, si vous le mettez dans la poche, vous avez vite fait tendance à l'oublier. Et pour moi, c'est vraiment, c'est pareil, c'est vraiment pour du dépannage, c'est vraiment, vous n'avez rien sous le coude. Mais ça fait plutôt le taf. Donc une trentaine d'euros, une toute petite pince Knipex. Pareil, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Ensuite, un troisième produit que je voulais vous montrer. Alors, celui-là, c'est une petite pince coupante. Et bon, pareil, rien de bien spécial de prime abord. Mais l'utilité que j'en ai, moi, perso, c'est que cette pince coupante, en fait, elle va hyper bien. Je ne sais pas, vous attachez des gaines. On prend un exemple. On prend un bout de gaine, on l'attache avec des colliers. Et là où ça a tout son intérêt, c'est que si vous vous êtes amené à couper le collier, en fait, vous voyez, vous venez tellement le couper. En fait, c'est tellement petit que vous pouvez venir couper à ras le colson. Et vous n'avez plus ce petit bout qui dépasse. Vous avez tendance à vous effleurer dessus. C'est tranchant, mais là, c'est vraiment une coupe hyper nette, hyper affleur. Et franchement, c'est pas mal du tout. La pince en soi, elle ne coûte pas si cher que ça. Je crois qu'elle est aux alentours de 17 euros. Franchement, ça en vaut le coup si vous vous en faites souvent. Après, si vous en faites peut-être pas souvent, ça ne vaut peut-être pas le coup. À vous de voir. Je vous mettrai pareil tous les liens en description. Dites-moi si ce format-là vous plaît. C'est un format un peu plus court que d'habitude. J'essaierai de vous en présenter un peu plus dorénavant. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.